Dans son salon ou dans son bureau, des livres à foison. En plus d'un CAPES de professeur documentaliste, Yannick Leclerc a obtenu un CAPES de lettres modernes il y a près de deux ans. Son rêve est désormais d'enseigner le français. C'est bien rangé, c'est trop bien rangé même, parce que comme je ne suis pas autorisée à enseigner, je ne sors pas mes bouquins, je ne sors pas mes manuels. Atteinte de surdité depuis l'âge de 5 ans, Yannick est munie d'un implant auditif. Elle lit parfaitement sur les lèvres. L'éducation nationale, au courant de son handicap, décide de l'affecter en 2016 dans un lycée de Saint-Gaudens, puis fait volte-face la veille de la rentrée en s'appuyant sur un rapport de médecine préventive la présentant comme inapte au métier d'enseignant. Je voudrais juste que ce soit un inspecteur pédagogique de lettres qui, dans ce métier, dévaluer les aptitudes des enseignants, qui, statut, sur ma incompatibilité ou non, n'est pas quelqu'un dans ce bureau qui n'a un avis, qui ne voit en moi qu'une sourdité. Je ne suis pas que sourde, j'ai plein d'autres qualités qui peuvent compenser justement cette sourdité-là. Yannick souhaiterait, si besoin, se faire assister par un autre enseignant pour affronter ses classes de français, un système déjà existant pour les professeurs déficients visuels. Elle a également conçu plusieurs modules vidéo d'enseignement du français, comme cette animation consacrée à la poésie romantique qui ne demande qu'à rencontrer son public. Le rectorat de Toulouse a demandé un nouvel avis médical qui statuera bientôt sur le sort de Yannick. Il l'a autorisé à se rendre deux fois par semaine au lycée de Saint-Gaudens pour observer d'autres classes. En attendant l'aval de sa hiérarchie, elle relie Baudelaire et espère désormais le feu vert pour devenir enseignante, à part entière. Il faut changer les regards. C'est pour ça aussi que je veux faire ce métier, pour permettre à tous ces préjugés qu'il peut y avoir, de les faire sauter.